Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce second volet de cette série de vidéos consacrées au système cardiovasculaire. Je ne vais pas dire aux maladies du système cardiovasculaire, parce que vous le savez si vous suivez ces vidéos, je ne souscris pas à cette notion de maladie, qui est une pure construction mentale. Ce qu'on appelle maladie ne sont que des symptômes, et bien sûr je ne suis pas dans un déni, il existe des symptômes évidemment, mais ces symptômes n'ont rien de mal, ces symptômes sont des manifestations, et c'est idéologiquement qu'on les connote, qu'on leur affuble le qualificatif de maladie, et ce terme-là, qui est une pure construction mentale, n'est que le reflet de notre ignorance crasse de la physiologie humaine et du fonctionnement extraordinaire du vivant. On ne connaît pas le vivant, on appelle ça maladie, c'est raté la cible complètement. Nous on parle de symptômes et on va étudier les symptômes. Alors évidemment, ce nombre d'entre vous sont peut-être concernés par ces manifestations symptomatiques à l'échelle du système cardiovasculaire, et on veut des solutions, mais pour que ces solutions, on puisse les élaborer de façon intelligente, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne, et c'est ce que je me plais à faire dans cette série de vidéos. Je vous remercie parce que j'ai eu énormément de retours, elles sont très plébiscitées, je me rends compte que ça vous touche, et d'ailleurs ce n'est pas étonnant parce qu'avant les troubles cardiovasculaires, les manifestations symptomatiques à l'échelle du système cardiovasculaire, ça concernait surtout des personnes âgées. Maintenant, on est âgé à 25-30 ans. Hypertension, hypotension, AVC, infarctus, troubles de décontraction des valves cardiaques, arythmie, tout ça concerne maintenant des personnes de plus en plus jeunes. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à être concernés par cette question, et donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces séries de vidéos, et je vous en remercie. On avait parlé dans la première série de vidéos, on avait parlé d'hypertension, d'hypotension, d'arrhythmie, et de tout ce que ça nous disait du fonctionnement cardiovasculaire. En particulier, on avait parlé de la variation du volume plasmique, donc du volume de sang, qui faisait que le corps était obligé de produire de l'hypertension. Je dis bien obligé de produire de l'hypertension comme une réponse symptomatique parfaitement adaptée à une situation première. L'hypertension n'étant pas un problème, mais une solution, une solution qui a un coût, on est d'accord, quand on parlera d'infarctus, d'arrêt cardiaque, on se rend compte que c'est l'épuisement de la fonction cardiaque, de la fonction de contraction cardiaque par sur-sollicitation, mais dans un premier temps, cette solution, si elle est maintenue ponctuellement, c'est une réponse adaptée, une réponse adaptée qui a un coût. Dans ce que je vous avais expliqué, il y a hypertension, hypotension, on a vu un petit peu le contexte, on a vu la question de la minéralisation du sang aussi, et cette hypertension peut apparaître pour plusieurs raisons. Elle peut apparaître parce que le volume de sang augmente, elle peut apparaître aussi parce que le diamètre des conduits par lequel doit passer le sang diminue. Cela va être aujourd'hui ce à quoi on va s'intéresser. On va parler d'artérosclérose, d'artériosclérose, et on va parler du cholestérol, le fameux cholestérol. On a toute une bonne étude là-dessus parce que c'est ça qui va ensuite nous permettre, dans l'épisode suivant, de comprendre exactement ce dont il s'agit quand on parle d'AVC, d'infarctus, d'arrêt cardiaque, tous ces troubles auxquels on est confronté, de comprendre qu'est-ce qui est en jeu et qu'est-ce qui a été mis en place. Alors, augmentation de la pression artérielle égale augmentation du volume ou diminution de la taille des vaisseaux. J'ai pris la définition que l'on donne classiquement pour l'artérosclérose. L'artérosclérose désigne la présence d'une plaque sur la paroi interne des artères qui gêne ou bloque la circulation du sang. C'est là où il faut comprendre que toute notre compréhension du vivant est purement idéologique. C'est-à-dire que quand on te dit voilà une plaque qui empêche le passage du sang, dans ta tête tu te dis immédiatement cette plaque il faut la dégager, il faut la virer. C'est complètement orienté au niveau idéologique. Elle se forme très lentement, souvent de nombreuses années, avant qu'une crise d'angine ou d'autres symptômes, ce qu'on appelle une crise d'angine de poitrine, c'est un arrêt cardiaque, où d'autres symptômes se présentent. L'artérosclérose touche surtout les grosses et les moyennes artères. Elle est souvent associée à l'artériosclérose, c'est-à-dire au durcissement, à l'épaississement et à la perte d'élasticité des artères. Donc on a deux choses, l'artérosclérose dépôt d'une plaque principalement composée d'un produit qu'on appelle le cholestérol, on va voir juste après qu'est-ce que c'est, et l'artériosclérose qui consiste au durcissement, à l'épaississement, à la rigidification des vaisseaux. Il y a un autre terme que je voudrais vous introduire, c'est la notion d'hyperlipidémie. Qu'est-ce que c'est que l'hyperlipidémie ? Tu as hyper et tu as lipides. Lipides ce sont les matières grasses. Hyperlipidémie, c'est la présence en trop grande quantité, là aussi trop grande quantité avec des guillemets, c'est la présence en trop grande quantité de lipides, de graisses dans le sang. Et quand on parle de lipides, on parle en particulier d'un produit qu'on appelle le cholestérol et d'un autre produit, d'une autre classe de produits qu'on appelle les triglycérides. Le cholestérol, on va le voir rapidement, est un produit qui est produit par le foie, c'est un élément qui est produit, c'est un lipide qui est produit par le foie. Plus de 4-5ème du cholestérol qui circule dans le corps ne vient pas de notre alimentation du tout, il est produit par le foie. Et puis les triglycérides, par contre, sont les graisses de stockage dans le corps. C'est-à-dire que quand tu consommes un repas, tu consommes plus que ce que tu vas utiliser immédiatement, donc tout l'excédent est transformé en triglycérides, étant donné que les humains stockent, non pas sous forme de sucre, mais ils stockent sous forme de graisse. Donc les triglycérides correspondent aux excès, sans connotation négative là-dedans, les excès alimentaires qui vont être stockés pour être ensuite théoriquement déstockés. Le problème c'est qu'on ne déstocke jamais, mais ça c'est notre problème. Donc je continue sur le site du gouvernement. L'hyperlipidémie, donc cette fameuse hyperlipidémie, la « trop grande » quantité de produits lipidiques dans le sang, cholestérol et triglycérides, en abîmant la paroi des artères. Alors là, tout de suite, on bascule dans le truc, c'est complètement interprétatif. Donc l'hyperlipidémie, abîmant la paroi des artères, contribue aussi à la formation de cailloux de sang, pouvant boucher complètement une artère, provoquant un AVC, un infarctus, une crise cardiaque. Donc là, on est pipe poil dans ce qu'on va comprendre, ce qu'on veut comprendre. Infarctus, AVC, crise cardiaque, c'est ce dont on veut parler, quand on va parler de symptômes à l'échelle du système cardiovasculaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on te dit que l'hyperlipidémie abîme les parois des vaisseaux sanguins. Et ce qui est certain, c'est qu'on voit très souvent, on a pu observer de manière très statistique, une corrélation entre haut niveau de triglycérides et de cholestérol dans le sang et accident cardiaque. Sauf que, comme je vous le répète très souvent dans ces vidéos, corrélation n'est pas causalité. Pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire par là, tu peux dire par exemple, dans un très grand nombre d'accidents de voiture, on va voir les airbags qui sont gonflés. Mais tu ne peux pas conclure que c'est les airbags qui sont la cause des accidents de voiture. Non, je dirais même que tu peux en conclure si tu étudies un peu le phénomène. Le premier fait, c'est qu'on a des accidents de voiture et dans la très grande majorité, dans 90-95% des gros accidents de voiture, on a les airbags qui sont gonflés. Ça, c'est les faits. Ensuite, on rentre dans le système interprétatif. Le système interprétatif, tu étudies un peu le fonctionnement des airbags, tu vas te rendre compte que ce ne sont pas les airbags qui causent des accidents, c'est les accidents qui emmènent au déclenchement des airbags. Et bien là, c'est exactement la même chose. On a des hauts niveaux de lipides et en particulier de cholestérol, et on a la manifestation de troubles cardiaques. Dire que le cholestérol cause des accidents cardiaques, vous allez voir, c'est juste totalement fallacieux et c'est même dangereux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le cholestérol ? Donc je vous ai dit, le cholestérol c'est un lipide, c'est même ce qu'on appelle un stérole, c'est une association entre un alcool et un stéroïde au niveau chimique. Peu importe, c'est un lipide. Et quand tu regardes au niveau biochimique, il joue un rôle essentiel. Il y a du cholestérol dans toutes les parois des cellules de notre corps. C'est un composant essentiel des parois des cellules de notre corps. Énormément d'hormones sont produites à partir du cholestérol. Quand tu parles de cortisol, de testostérone, d'oestrogène, de progestérone, de DHEA, c'est des hormones qui sont super importantes pour le fonctionnement métabolique du corps, en particulier du système adaptatif. Là, tu parles d'hormones qui sont produites à partir du cholestérol. Quand on te parle de vitamine D, c'est produit à partir du cholestérol. L'essentiel du cholestérol dans le corps est produit par le foie. Je fais partie de l'école du corps parfait. Je me dis que si le foie produit du cholestérol, ce n'est pas pour rien. On va d'abord commencer notre étude en faisant partie de l'école du corps con, qui considère que le foie délire complètement et produit du cholestérol en dépit du bon sens, ce qui vient boucher ces pauvres artères, ce qui empêche de circuler, ce qui fait que notre corps se fatigue et que nous qui sommes si innocents, on a des problèmes cardiaques. Après, on oubliera, mais on va commencer comme ça. Les triglycérides, c'est les lipides circulant dans le sang, qui sont liés à la synthèse hépatique quand tu as beaucoup de sucre dans le sang. Normalement, ce sucre se transforme en triglycérides, et en plus, ça vient ensuite être stocké dans le corps. Alors, toute cette histoire de cholestérol, elle vient de quoi ? Il y a un méchant, vous savez, dans l'histoire, il y a toujours un méchant. Il y a toujours un très méchant. Alors nous, dans notre histoire, le très méchant, il va s'appeler Hansel Keyes. C'est un Américain qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a réalisé plusieurs études dans lesquelles il liait la consommation de graisse saturée à une augmentation des risques de troubles cardiaques. Alors, c'est quoi cette histoire de graisse saturée et de graisse insaturée ? Si vous voulez, quand vous étudiez les matières grasses, il y a des matières grasses qui, à température ambiante, sont liquides. Tu prends de l'huile d'olive, tu prends n'importe quelle huile, à température ambiante, c'est liquide. Et puis, tu as des matières grasses qui sont dites saturées, à température ambiante, les matières grasses saturées, elles sont solides. Tu penses au beurre qui contient beaucoup de matières grasses saturées, aux graisses animales en particulier. Je ne sais pas, quand tu prends un morceau de viande, que tu vois le blanc dans un morceau de viande, ce n'est pas liquide, donc c'est solide ou semi-solide. La graisse de coco par exemple aussi, il y en a quand même dans le règne végétal, la graisse de coco, dans les avocats il y a pas mal de graisse saturée aussi. Et donc, Ancel Keys a fait une corrélation, il a mené une très grande étude dans pas mal de pays occidentaux, sauf 7 pays, parce qu'il y avait 7 pays qui lui posaient un problème, en particulier la France, et on parlera du French paradoxe. Et Ancel Keys a fait une étude, il a montré que finalement, au travers de ces études, que les matières grasses saturées étaient liées à une plus forte proportion de maladies cardiovasculaires. Comme dans les graisses saturées il y a énormément de cholestérol, on a jeté l'eau propre sur le cholestérol. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu regardes exactement avec quelle matière grasse a été faite cette étude, ces études ont été faites avec des matières grasses saturées, mais des matières grasses saturées trans. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire simplement que quand ils ont fait leurs études, toutes les études épidémiologiques et statistiques qui ont été faites sur les matières grasses saturées, ont été faites avec des matières grasses saturées trans, c'est-à-dire des matières grasses saturées, élaborées à partir de matières grasses insaturées. C'est quoi cette histoire ? Imagine, tu connais la margarine, tu as déjà entendu parler de margarine. Qu'est-ce que c'est que la margarine ? Ça ressemble à du beurre, c'est solide. Pourtant c'est fait à partir de matières grasses insaturées, c'est fait à partir d'olives, c'est fait à partir de tournesols, c'est fait à partir de colza, c'est fait à partir de différents produits végétaux qui normalement sont sous forme liquide. Sauf qu'on leur fait subir un processus de transformation à très haute température, ce qui les transforme en matières grasses saturées. Mais alors on est d'accord, on n'est pas avec des matières grasses saturées naturelles, on est avec des matières grasses saturées qui sont totalement transformées. Et c'est certainement ça qui peut poser le problème, parce que la consommation de ces matières grasses transformées va de pair aussi avec un mode de vie qui consomme énormément de produits transformés. Mais ça on va y revenir. Et ce qui est marrant d'ailleurs dans l'étude d'Ansel Case, c'est qu'il avait quand même des trucs qui posaient problème dans toute sa théorie. Par exemple, il y avait le French paradoxe. Les Français, les Français, les Français, en particulier les Gersois, c'est terrible. À part les Catalans, les Gersois c'est les pires des Français peut-être. Et ces Gersois, ils n'étaient pas cool avec Ansel Case, avec l'Américain, parce qu'Ansel Case avait remarqué que les Gersois se gavaient de graisses saturées, graisses de canard, beurre et ainsi de suite, peu transformées, et que malgré ça ils n'avaient pas de troubles cardiovasculaires. Donc il a dit qu'on les vire de l'étude, ils ne sont pas cools, ils ne jouent pas le jeu, on les enlève, et c'est le French paradoxe, on les met à côté. L'étude d'Ansel Case était complètement orientée. D'ailleurs en 1991, Ansel Case sur ses vieux jours, comme vous savez il y a toujours un moment où on revient sur sa vie et puis on regrette un petit peu ce qu'on a fait, Ansel Case a déclaré que le cholestérol qu'il y a dans l'alimentation est une part... Beaucoup d'études contrôlées ont montré maintenant que le cholestérol diététique a un effet extrêmement limité sur les humains. Ajouter du cholestérol à une alimentation totalement dépourvue de cholestérol a tendance à augmenter un petit peu les niveaux sanguins, mais quelqu'un qui a une alimentation normale non limitée en cholestérol n'a aucun effet si on augmente les quantités de cholestérol. Ce qu'il dit globalement, c'est qu'il dit que le cholestérol vient du foie, il n'est pas lié à ce que nous consommons. Alors, excusez-moi, je crois que sa citation dure un petit peu plus... Donc on a le cholestérol. On a le cholestérol qui est produit par le foie, qui est un produit que l'on va trouver dans la circulation, et il y a une corrélation effectivement entre manifestations, occurrence des troubles cardiovasculaires et cholestérol. Alors quand on s'intéresse au cholestérol en particulier, vous allez tomber rapidement sur la notion de bon et de mauvais cholestérol. C'est génial parce que l'une des passions de l'humain, c'est de juger les choses, de classifier, de décerner des bons points. Donc il y a le bon et le mauvais cholestérol. Alors soyons clairs tout de suite, ça n'existe absolument pas. Il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, il n'y a qu'un cholestérol, il y a du cholestérol. Sauf que le cholestérol, quand il est transporté, il ne peut pas être tel quel dans le sang. C'est une matière grasse, le sang est sur base aqueuse, le gras dans le sang ne marche pas. Le gras dans l'eau ne marche pas. Donc le cholestérol a besoin d'être transporté. C'est un peu comme s'il y avait des petits taxis dans le sang, qui agrippent le cholestérol et qui le transportent jusqu'aux organes où il va être utilisé pour être transformé en hormones, pour servir à l'élaboration des parois cellulaires, pour fabriquer de la vitamine D. Et donc dans ces taxis, il y a des taxis qu'on appelle les taxis LDL, et il y a des taxis qu'on appelle les taxis HDL. Les taxis LDL, ce sont les taxis qui partent du foie et qui amènent le cholestérol vers les organes. Les taxis HDL, ce sont ceux qui partent des organes et qui reviennent vers le foie. Comme on avait décidé de décréter que le cholestérol était un problème et qu'il fallait le limiter, on a dit que ceux qui partent du foie vers les organes, c'est le mauvais, donc c'est le LDL, et ceux qui partent des organes vers le foie, c'est le bon. Et donc on a décidé de mesurer les niveaux de cholestérol chez une personne en fonction de sa concentration. Alors la quantité de LDL et de HDL, et puis la concentration en cholestérol qu'il y a dans chaque LDL et HDL. Donc je vous dis qu'il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, il y a des transporteurs du cholestérol et tout le reste n'est que idéologie. Le truc c'est que... Attendez, excusez-moi, je fais le point un petit peu, j'ai l'impression que le point n'est pas très très bon. Oui, il est bon. Le truc qu'il faut réaliser, c'est que le LDL et le HDL, c'est vraiment entre guillemets casse-gueule de juger de la quantité de cholestérol circulant, et d'estimer un petit peu tout ça, parce qu'en fait ce qu'on mesure c'est le LDL et le HDL, et que le LDL et le HDL ne transportent pas que du cholestérol. Ce sont des transporteurs, ce sont des transporteurs lipidiques. Ils transportent du cholestérol, ils transportent des triglycérides aussi. Donc si tu as une alimentation extrêmement riche, c'est-à-dire que tu es en surpoids et ainsi de suite, tu as une alimentation très riche caractéristique de notre alimentation moderne, qui est pléthorique en sucre en particulier, gavée de sucre, surtout qu'on a fait la guerre aux graisses, parce que le cholestérol c'était le grand ennemi grâce à le copain Hansel, et bien tu te retrouves avec énormément de triglycérides, ces triglycérides il faut les transporter, donc il y aura du LDL et donc il y aura du HDL. Donc quand tu mesures LDL et HDL, tu mesures des transporteurs lipidiques, ce n'est pas obligatoirement spécifique au cholestérol. Donc on a au final une quantité importante de transporteurs LDL et HDL, on a du cholestérol qui est à des niveaux importants, qui est corrélé à des accidents cardiovasculaires. Par contre, la question qui vient immédiatement et que je peux vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on a des taux faibles de cholestérol ? Imaginons, je vais vous citer pas mal d'études, je vais vous en montrer quelques-unes, il y a une corrélation complètement systématique, alors corrélation, je ne dis pas causalité, on va voir ensuite les causalités, il y a une corrélation très forte entre faibles niveaux de cholestérol et troubles de type neurodégénératif, démence, troubles hormonaux divers, épuisement et troubles psychiatriques. Alors moi ça ne m'étonne pas du tout, parce que quand tu sais que la plupart des hormones surrénaliennes, les stéroïdes surrénaliens, cortisol, testostérone, progestérone et ainsi de suite sont produites à partir du cholestérol, tu te dis qu'il y a des bas niveaux de cholestérol, ça craint pour la production de ces hormones et au niveau neuropsychique ça doit poser de graves problèmes. Et oui, au niveau neuropsychique ça pose de graves problèmes. Et on a inventé une classe de médicaments, alors médicaments, plouf plouf, on va reprendre, on a inventé une classe de drogue qu'on appelle les statines, et les statines étant des produits qui visent à diminuer le taux de cholestérol. Ben oui, parce qu'on est parti du principe que le cholestérol est le coupable, le cholestérol est le grand coupable des accidents cardiovasculaires, c'est toujours pareil, on va voir que l'approche du corps intelligent, l'approche du corps parfait, je vais te montrer qu'en fait le cholestérol n'est qu'une conséquence et que le corps fait ce qu'il peut pour s'adapter. Mais là, comme on a quand même globalement beaucoup de mal à prendre sa responsabilité, on a accusé le cholestérol, donc on a accusé le cholestérol, le cholestérol est responsable de nos troubles cardiovasculaires, et donc on a inventé une classe de médicaments, les statines, qui visent à diminuer les taux de cholestérol. Alors, je vous cite une étude de David Newman, qui est un médecin qui a fait ce qu'il appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les études qui ont été faites sur les statines, et il arrive à montrer que l'influence des statines sur les troubles cardiovasculaires, elle est quasi nulle, c'est-à-dire que tu prends des statines, ça ne change rien, ça ne change strictement rien, c'est-à-dire que tu baisses le niveau de cholestérol, ça ne change rien par rapport aux accidents cardiovasculaires. C'est embêtant, donc ça ne sert à rien. En même temps, on est habitué au niveau des problèmes cardiaques, parce qu'on a quand même eu une grosse saleté qu'on appelait le médiator, ça doit vous dire quelque chose. L'estatine, maintenant, il y a quand même eu quelques scientifiques français pour s'élever contre ça, en disant globalement que si tu bloques la pollution de cholestérol, l'évidence c'est que puisque le cholestérol sert à l'élaboration des hormones, de la vitamine D, des parois cellulaires, tu vas droit vers une catastrophe. Et c'est ça, en fait, on fabrique des générations entières d'impuissants. Il faut bien le comprendre ça, c'est que tu viens bloquer un processus biochimique qui préside quelque part à la différenciation sexuelle, à la construction de la puissance des individus. Quand on te parle de testostérone, d'ostrogène, de progestérone, c'est ce qui fait qu'en tant que mec, je suis un mec, en tant que femme, tu es une femme, et que tu n'es pas une espèce d'entre-deux totalement asexuée, atone, qui n'a aucune puissance, qui est rivée dans un état relativement végétatif. Donc l'utilisation des statines, le blocage de la production de cholestérol, ce n'est pas anodin, y compris au niveau symbolique de ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure de tout cela ? On va conclure de tout cela qu'on a jeté l'eau propre sur un produit de cholestérol, qui est produit naturellement par le corps. Ok, premièrement. Cela a été fait sur la base d'une étude, d'un seul case particulièrement, qui était totalement frauduleuse. D'ailleurs, David Newman, dans son étude sur la méta-analyse sur les statines, montre que la plupart des études ont été financées par les fabricants eux-mêmes, ce qui leur donne vraiment très peu de valeur. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que le cholestérol participe à énormément de processus biochimiques dans le corps. On voit que diminuer le cholestérol n'a jamais rien modifié quant à l'influence des maladies cardiovasculaires. Et là, maintenant, on va basculer dans l'école du corps parfait. On se rend compte, par contre, que ces dernières années, qu'il y a énormément d'études qui sont arrivées, et qui te disent qu'on peut diminuer l'incidence des accidents cardiovasculaires, mais c'est en diminuant l'inflammation dans le corps. En diminuant l'inflammation dans le corps. Alors, la plupart du temps, c'est pour nous prescrire des médicaments anti-inflammatoires. Cela, on va jeter complètement. Mais par contre, là, on a une piste. Alors maintenant, plouf plouf, je vous propose... Je ne sais pas si j'ai pris encore des trucs à citer, mais je ne crois pas. Je vous propose de passer dans l'école du corps parfait. On va arrêter avec l'école du corps qu'on va passer dans l'école du corps parfait. Tu as un mode de vie qui est complètement inapproprié. En particulier, stress, alimentation absolument dégueulasse, chargé de pesticides, de fongicides, chargé d'aliments industriels transformés à haute température, comme par exemple les graisses trans. Tout cela participe à une augmentation de l'état inflammatoire du corps. Pourquoi ? Parce que l'inflammation est une réponse physiologique du corps à une accumulation de déchets qui vient altérer les parois, qui vient abîmer les parois de tous les organes, de tous les tissus, et en particulier du système cardiovasculaire. En réponse à cette altération, le corps fait ce qu'il peut pour maintenir l'intégrité du système cardiovasculaire. Et en particulier, ça passe par la production d'un produit de type lipidique, qui est un pansement qui s'appelle le cholestérol. Ce cholestérol vient se déposer sur la paroi des artères et des artères coronaires, comme on vient déposer un pansement gras sur des parois qui sont abîmées. D'ailleurs, la preuve que c'est abîmé, c'est qu'avec l'artériosclérose, on a aussi l'artériosclérose, quand on a des parois qui sont rigidifiées, qui sont abîmées, qui sont lésées, et donc tout ça, c'est comme un pansement qu'on vient mettre là-dessus. Le cholestérol n'est pas un problème, c'est une solution. Alors une solution qui a un coût bien sûr, parce que ces plaques qui viennent se déposer, elles limitent la circulation du sang et donc elles amènent à une augmentation de la pression. Ces plaques pourraient se détacher pour venir obstruer les canaux, mais dans un premier temps, dans une première approche, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution. Dans l'école du corps parfait, le cholestérol n'est pas un problème. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à vous mettre en tête. Tout ce cholestérol sur lequel on a jeté le propre pendant des années, vous allez chez votre médecin pour mesurer vos niveaux de cholestérol. Vos niveaux de cholestérol, qu'est-ce qu'ils disent simplement ? Ils sont là pour vous dire... Tu es en train de suivre une fausse route. Ton niveau d'inflammation dans le corps est extrêmement élevé. Si tu acceptes de prendre des produits qui vont baisser le cholestérol, en fait, c'est juste démissionner de ta responsabilité littéralement. Tu démissionnes de ta responsabilité et les personnes qui t'induisent à le faire sont des personnes qui t'induisent à démissionner de ta responsabilité et surtout à rater la cible. La cible, c'est quoi ? C'est l'inflammation, c'est le mode de vie qui n'est absolument pas adapté. Vous allez le voir au final sur cette série de vidéos sur le système cardiovasculaire. On va en arriver à ce que je vous propose d'habitude. Il n'y aura aucune différence parce que nous sommes des individus et que les manifestations symptomatiques sont diverses, elles sont liées aux faiblesses inhérentes de chaque individu, mais elles résultent de la même chose, mode de vie complètement inadapté. Alors, est-ce qu'on prend notre responsabilité ou est-ce qu'on continue à accuser le cholestérol ou je ne sais quel méchant qu'on va trouver dans le truc, et prendre des statines ou des produits qui vont être hypolipidémiants, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc ils vont faire baisser le niveau de lipides, alors que le niveau de lipides est simplement une conséquence, une manifestation symptomatique de notre mode de vie. Je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode. Celui-là, on l'a fait un petit peu plus long. Je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode, et pourtant j'ai vraiment simplifié au niveau du cholestérol. Je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode où on va parler enfin, maintenant qu'on a mis en place les deux premières étapes, on va parler des infarctus, des AVC, des arrêts cardiaques, on va voir exactement à quoi ça correspond, et on va voir que ça correspond avant tout à un énorme état d'épuisement du système à force de turbiner, turbiner, turbiner sans cesse. Je vous souhaite une bonne régénération, on se retrouve dans 2-3 jours avec la suite de cette aventure. Petit clap de fin. Déjà, je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à cette série de vidéos. Je suis très content. Moi, je vous rappelle que premièrement, il y a les rencontres de la régénération qui viennent. Tiens, j'ai une bonne nouvelle. Je viens d'avoir la confirmation de mon ami Patrick Fontaine. C'est une surprise. Patrick Fontaine qui va venir nous parler de santé holistique. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai déjà faites avec Patrick. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui a une approche spirituelle très large et très puissante, et qui va venir aussi nous parler de santé d'un point de vue holistique. On va vraiment parler de la santé d'un point de vue holistique. Qu'est-ce que c'est que la vision holistique de l'individu ? Vous allez voir, ça va être super intéressant. Ça fait partie des nombreux intervenants. Je vous renvoie vers le site des rencontres de la régénération. Il reste encore des places, donc c'est le moment de vous décider. Deuxièmement, je fais une petite annonce, un petit coup de pub pour une amie que j'ai déjà promue parce que ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle fait. C'est Claire qui dirige une école qu'elle appelle l'école d'autonomie, qui vous propose un stage de bushcraft. Bushcraft, c'est l'art de vivre dans les bois, l'art de vivre dans la nature et de se débrouiller, de s'adapter à notre milieu naturel. Je vous propose un stage de bushcraft, je vous mets l'affiche et le lien dans la description sous la vidéo. Elle vous propose un stage de bushcraft dans les Pyrénées-Orientales, fin avril, le 2019-2021, il y a les dates exactement. C'est quelque chose que je vous recommande énormément, j'ai déjà fait plusieurs formations avec elle, j'aime énormément ce qu'elle fait et elle développe vraiment notre capacité à nous adapter. Vous allez voir, c'est une véritable aventure, donc je vous laisse trouver tous les renseignements et la contacter pour en savoir un peu plus sur ce stage. Et dernière annonce, moi je fais monter le truc, je vous donne rendez-vous aussi le 15 avril. On n'aura peut-être pas fini cette série de vidéos sur les troubles cardiovasculaires, mais je vous donne quand même rendez-vous le 15 avril, le 15 avril j'aurai 45 heures et pour mes 45 ans, je vais vous proposer une vidéo un peu spéciale, un peu intimiste, et surtout pendant 45 heures je vais vous proposer une opportunité qui je pense sera difficile à refuser. Allez, je vous souhaite une bonne régénération, bonne journée, faites le bon choix, choisissez la vie ! Merci. 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 Merci.